« Falcon, rentre-toi et tout se passera bien ! » « Qu'est-ce que t'as fait ? » « En fait j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité. » « Quoi ? » « Tu oses venir te planquer ici ? » « Zaï, 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 zaï » de François Desagna, c'est vraiment très 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 rigolo. C'est l'histoire d'un homme qui a oublié sa carte de fidélité dans un magasin et qui va se retrouver pris dans un engrenage qui va faire de lui l'ennemi public numéro 1. Le héros, c'est Jean-Paul Roux. Mais le héros, c'est aussi Fab Caro, un auteur de bande dessinée très connu, très réputé, qui a aussi écrit le discours qui a été récemment porté à l'écran avec Benjamin Lavergne. Fab Caro, ou plutôt le héros du film, va être entraîné dans toutes sortes d'aventures complètement délirantes basées sur l'absurde. On arrête de faire le mariole, vous me suivez s'il vous plaît. Non ! Moi qu'est-ce que vous foutez ? Je fais pas le con, lâche ce porreau. Ne m'oblige pas à faire une roulée derrière. Ce qu'il y a très rigolo dans le film, c'est le rôle du poireau. Et oui, le poireau, le légume, est très important. Il ressemble à une arme, on le prend pour une arme. Et c'est devenu un des accessoires les plus drôles du film et de cette comédie totalement délirante. Il n'y a pas que Jean-Paul Roux dans ce film. Il y a aussi les Julie, Julie Gaillet et Julie Depardieu et Ramzi Bédia. Tout centre dans le délire de Fab Caron et de François Dezania pour une adaptation de BD qu'on aurait pu croire inadaptable et qui se révèle absolument savoureuse. J'ai cueillé les fleurs et je souffrais tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, ça vous dérangeait de chanter avec nous ? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons.